S'il vous plaît, on va démarrer. Voilà, on est un peu speed, mais bon, voilà, on est en mouvement, on va dire ça. On a toujours besoin de plus de temps, on en est conscient, on a essayé d'aérer, enfin on s'en parlera en fin de journée pour faire le petit bilan, mais en même temps, voilà, on voulait vous nourrir de plein de projets, donc on est conscient que les 25 minutes, voilà, c'est pas parfois suffisant, vous avez des liens, des contacts, des possibilités de continuer. Et ce moment qu'on va vivre là, il est vraiment pour nous important, parce qu'on vous a exposé tout à l'heure en quatre ateliers par des projets de structures qui accompagnent financièrement des projets, on va dire, atypiques d'installation en zone rurale. et on ne voulait pas, en fait, s'en tenir là, parce qu'on se dit, il faut réfléchir ensemble à la question de l'argent. Gros tabou, de façon générale, dans notre société, mais en même temps, question tout à fait essentielle, surtout quand on vise des projets de résilience, de plus grande sobriété, vous l'appellerez, vous mettrez les mots que vous voulez, tous les mots sont piégés, Donc, bon, voilà. En tout cas, c'est l'idée de se dire comment on peut construire des projets qui soient moins dépendants des financements, y compris citoyens. Et ça ne veut pas dire que le financement, il faut s'en passer totalement, ça ne veut pas dire qu'il faut le criminaliser, ou en tout cas le mettre à distance, parce que des fois, c'est vraiment un levier pour pouvoir vivre son projet et le faire vivre. Mais on invite, dans ce temps, on a juste une heure pour réfléchir à comment on peut mieux le maîtriser. Et pour ça, il n'y a pas une recette, mais il y a des tas d'expériences et des tas de réflexions. Pour nous accompagner, il y a Jean-Philippe Jameau, qui est ici. Certains le connaissent dans le territoire. Il coordonne la mission dynamique entrepreneuriale et création d'activités et l'ingénierie financière des projets au sein de Cap Rural. Cap Rural est un centre de ressources pour le développement des territoires ruraux et périurbains d'Auvergne-Rhône-Alpes et est basé à Bourg-les-Valences. Voilà, donc il va rester ici un peu toute la session. On va avoir deux questions en particulier. On va avoir cette question de comment on peut aller chercher des jeux. J'arrive. Voilà, c'est ça. Quel pognon est à rechercher en priorité ? Et auprès de qui et pour répondre à quels besoins ? Vous avez eu ce matin des pistes sur du financement citoyen. Il y en a d'autres que du financement citoyen. Est-ce qu'il faut le diaboliser pour autant ? C'est la question qu'on pourra poser tout à l'heure à Philippe dans le cours de la discussion. Et la question, je la rappelle, c'est comment sortir de nos dépendances financières et construire un projet plus résilient. Voilà. On est bon sur la présentation ? Puis tu vas intervenir au fur et à mesure, ça te va ? Donc, le principe du cercle Samoan. Oui, en fait, effectivement, il va rester au centre, le cercle Samoan. Il y a plusieurs... J'ai l'impression qu'il ne marche pas. Si ? Je vais avaler le micro, oui. Il y a plusieurs manières de faire un cercle Samoan. C'est à chaque fois, en fait, normalement, on est en cercle. Donc là, vous n'êtes pas en cercle parce qu'on veut filmer. Donc, il a besoin de recul. Et puis, il y a un cercle, donc cercle extérieur et cercle central. Et au cercle central, soit c'est complètement vide. Et au final, les gens qui sont de l'extérieur, quand ils veulent prendre la parole, ils viennent s'asseoir au centre. Et l'intention, c'est qu'il y ait toujours une chaise vide, l'idée. Il y a toujours une chaise vide. Comme ça, quand on est à l'extérieur et qu'on veut venir à la parole, il y a toujours une chaise sur laquelle on peut aller s'asseoir. Et quand on vient s'asseoir et qu'il n'y a plus aucune chaise vide, il faut qu'il y ait une des personnes qui a déjà parlé, se lève pour ensuite repartir à l'extérieur, dans le cercle extérieur. Et là, je disais, il est puni en rigolant. C'est que Jean-Philippe, lui, du coup, c'est la deuxième version, peut faire venir des personnes qui peuvent amener des clés de réponse, en fait, sur le sujet. Donc là, aujourd'hui, on a Jean-Philippe et il va rester à l'intérieur pour pouvoir débattre avec vous. Donc, ce n'est pas forcément un jeu de ping-pong, question-réponse que vous allez avoir avec lui. Mais il peut aussi, il va commencer par orienter le débat et au fur et à mesure, il peut aussi ramener des clés de réponse par rapport aux discussions qu'il y aura au fil de l'heure qui va passer. Ça va jusque là ? C'est clair ? Donc, vous n'attendez pas qu'une personne se lève et sorte. Vous voulez prendre la parole, vous vous levez et vous venez vous asseoir sur la chaise vide. Et une des personnes qui a pris la parole se lève et part. Si jamais ça ne marche pas, Vincent fera. Pour vous faire comprendre qu'il faut se lever et repartir à l'extérieur. Voilà. Le cercle Samoan, ça vient du peuple Samoan, des îles Samoan. Voilà, c'est une technique d'animation qui permet l'intelligence collective et qui était utilisée pour régler des conflits dans les villages, en fait. Voilà, ça permet vraiment de débattre, discuter. Qu'est-ce que je... Donc, je vais donner quand même un petit cadre de confiance. On parle en... Oui, c'est pas fini ? On parle en son jeu. Donc, on ne dit pas on, etc. On parle en son jeu ou alors, si c'est un projet, on le nomme. On respecte, du coup, on est dans l'écoute active de la parole de l'autre. Donc, on n'est pas en réaction. On ne coupe pas la parole quand on est au centre et ni quand on est à l'extérieur. Voilà. Donc, on est vraiment en écoute active. Ce qui fait que, comme on a l'obligation de venir de l'extérieur pour aller à l'intérieur, on ne peut pas être en réaction. On va vraiment venir bonifier et apporter quelque chose. On vient nourrir le débat. On est dans la bienveillance. Donc, on ne dit pas non plus ce que tu as dit, c'est de la merde. Je le dis, voilà, c'est franchement. Mais voilà, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais voilà, on peut justement, comme on est là pour débattre, c'est pas ce que tu dis, c'est complètement ridicule. Mais on vient, du coup, amener un argumentaire derrière. Donc, quand on est à l'extérieur, on ne peut pas prendre la parole. Mais on a justement ce jeu de trois couleurs. Vert, jaune, rouge. C'est comme les feux tricolores où on n'a pas l'orange. Ou au carton de foot. Le vert, ça veut dire on est d'accord. Donc, quand vous êtes sur le cercle extérieur et même au centre, si vous êtes d'accord, vous pouvez remuer. Donc, oui, je suis d'accord. Et là, oui, je suis super d'accord avec ce que tu as dit. Le rouge, c'est l'inverse. Je ne suis pas d'accord, mais je ne suis vraiment pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Et le jaune ? Ouais, je n'ai pas très bien compris. Et en gros, c'est un peu mitigé. Est-ce que tu peux argumenter, etc. Voilà. Quand on n'a pas de carton, on me le dit. Et j'en donne. Est-ce que tout le monde a un carton ? Voilà, Virginie, il y en faut là-bas. T'en as trois. Tout va bien. Voilà, donc, c'est parti. Est-ce qu'il y a des personnes ? Donc, Jean-Philippe va démarrer. Est-ce que le deuxième micro, il marche ? Ouais. C'est parti. Et puis ensuite, au fur et à mesure, les personnes qui ont envie de prendre la parole viennent se mettre au centre. Je n'ai rien oublié. Oui, bonjour à tous. Alors, juste, je reprécise, donc, Jean-Philippe, tu m'as présenté, on ne va pas revenir là-dessus. Juste une petite précision sur Cap Rural. Cap Rural, c'est un centre de ressources autour du développement local, comme Vincent l'a dit. La mission de Cap Rural, ce n'est pas d'accompagner les porteurs de projets, mais c'est de professionnaliser les agents de développement, donc les gens qui travaillent dans les communautés de communes, l'association de développement local, etc., et qui vont, eux, dans certains cas, accompagner les porteurs de projets. D'accord ? Donc, c'est une précision que je voulais apporter. Bon, c'est aussi créer du réseau, faire de l'échange d'expérience, etc. Je vous passe les détails. Voilà. Donc, juste cette précision, quand même. Alors, ceci dit, moi, je suis là depuis hier. Ce que j'ai entendu, c'est relativement intéressant, parce qu'on est sur des projets collectifs, atypiques. Donc, on est sur des choses qui peuvent être, pour des acteurs traditionnels du développement local, un peu des ovnis, quoi. Parce qu'on n'a pas forcément l'habitude, en développement local, d'avoir à faire, d'accompagner, de financer ce type de projet. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'arriver, effectivement, à se saisir de ces objets, de ces projets qui sont atypiques. Et autant, j'imagine qu'il y a de gens dans cette salle, autant qu'il y a de projets. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Et donc, d'amener le monde du développement, je veux dire, de façon générale, à comprendre ce type de projet, être capable de s'en saisir, et être capable, in fine, aussi de les financer. Donc, voilà, je pense que c'était important de préciser. Sur la manière de lancer le débat, moi, ce que j'ai envie de dire, on l'a vu hier, notamment sur l'installation agricole, sur les projets... Je suis obligé de rester assis ou je peux me mettre debout ? Non ? C'est assis. OK. Sur les projets qui sont, je vais classer de traditionnels, ce n'est pas péjoratif, on va prendre le cas de l'installation en agriculture, puisqu'on en a beaucoup parlé hier. On s'aperçoit que le cadre, il est défini, quoi. Je prends l'image de la commode, on en a tous vu chez nos grands-mères, on en a à la maison. C'est un meuble avec des tiroirs. Et bien, voilà, pour l'installation agricole, il y a une commode, il y a un tiroir installation. Et quand on tire le tiroir, on va avoir droit à la DGA, on va avoir les pré-GA, on va avoir des exonérations, par exemple, sur le foncier non bâti, dans certains cas, etc. On va avoir un deuxième tiroir, on va avoir des aides qui vont permettre de développer l'activité, etc. Bon, je vous passe les meilleurs, on va avoir quelques tiroirs comme ça. Pour ce qui est des projets dont on discute depuis deux jours, il n'y a pas de commode qui existe. Il n'y a pas un dispositif cadré qui fait que j'ai un projet collectif, je sais où je vais aller, vers quel commode je vais me diriger et quel tiroir je vais tirer. On n'a pas ça. Donc, à la limite, c'est presque à construire pour chaque projet, je dirais. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, à la fois, c'est à la fois complexe, mais en même temps, c'est à la fois très intéressant. Parce que ça veut dire que, voilà, on va aller fouiner un peu partout pour essayer de trouver les réponses à nos problèmes de financement. Donc, voilà. Donc, moi, la commode que je proposerais pour ces projets atypiques, collectifs, etc. Ça serait une commode qui mélangerait des tiroirs, à la fois un tiroir où on pourrait trouver de l'argent privé, alors qu'elle soit citoyenne ou pas. Et dans ce tiroir-là, on va pouvoir trouver un certain nombre de choses qu'on a entendues ce matin. Les fonds de dotation d'un certain nombre de structures. On va pouvoir trouver des choses dont on n'a pas forcément parlé. Mais, par exemple, on va pouvoir trouver la solution du crowdfunding. On pourra peut-être en parler un peu plus plus tard. On va pouvoir trouver aussi des solutions dont on n'a pas forcément évoquées ce matin. Mais, voilà, c'est pas très grave. Mais, par exemple, comme les Cigales, qui sont des clubs de citoyens qui mettent leur épargne à disposition de projets de développement. Voilà, on va pouvoir trouver un certain nombre de choses. Je mettrai un deuxième tiroir, moi, qui est un tiroir qui va plus être tout ce qui va englober, en fait, toutes les aides traditionnelles ou pas à la création de l'activité. Et autour de la création de l'activité, il y a un certain nombre d'aides qui existent, quoi. En fonction du profil du créateur d'entreprise, en fonction de sa problématique, en fonction du territoire où il s'installe. Voilà, donc là, il y a de quoi faire. Et puis, je mettrai un tiroir aussi, qui est le tiroir du financement public. Alors là, celui-là, il est énorme. Alors, bon, il faut pouvoir aller piocher et chercher ce qu'on veut. Et puis, enfin, un dernier tiroir, moi, qui me paraît important. Je ne sais pas, je ne les ai pas mis dans un ordre. Je voudrais peut-être dû le mettre plus au-dessus, peu importe. Quel tiroir du financement qui est du financement public aussi, mais qui est du financement public territorial. Où l'approche n'est pas tout à fait la même, quoi. On ne va pas chercher du financement à la région, au département ou au niveau de l'État. On va rencontrer les acteurs du territoire, les collectivités, pour mobiliser des financements qui sont mobilisables au niveau des territoires. On pourra peut-être y revenir aussi dans la discussion. Donc, voilà, moi, la proposition que je fais de discussion de départ. Avec un dernier point, mais ça, ça a vraiment été évoqué ce matin à travers les expériences côté proposées, c'est que le financement, c'est bien, mais ça ne suffit pas, quoi. Il faut du financement, mais il faut aussi de l'accompagnement. Et l'accompagnement, ça a un coût, parfois. Et puis, surtout, au-delà du coût, il faut trouver la personne en capacité d'accompagner, en fonction de la nature du projet. Et Dieu sait que sur des projets qui peuvent être, on reprend le terme atypique, toujours avec les guillemets, etc. Et la complexité qu'il peut y avoir derrière la mobilisation de financement, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, il est nécessaire, quoi. Donc, voilà. Je me sens seul. Ah, merci. Voilà. Ça marche. Non, moi, je ne suis là que depuis ce matin. Je n'étais pas là hier. Et moi, je travaille en entreprise, notamment sur certaines structures qui sont un peu grosses et qui ont notamment aussi des fondations. Et ça, je trouve que c'est un réflexe que les gens n'ont pas, dans tout ce que j'entends, c'est d'aller chercher aussi de l'argent auprès des entreprises qui, maintenant, cherchent aussi un sens. Voilà. Et donc, on pense tout de suite aux citoyens, on pense aux aides de l'État, voilà, qui sont complexes, qui sont douloureuses, longues, et puis des fois, faire ça. Et à des moments, les entreprises qui, elles sont là, elles sont présentes sur le territoire ou pas, mais elles vont développer des outils qui vont permettre aussi d'accompagner ce type de projet. Et je pense que ça, il ne faut pas le mettre de côté parce que c'est des puissances financières qui ne sont pas négligeables. Voilà. Je voulais juste faire ce petit point-là. Ça fait partie des choses que je mettais dans le tiroir des financements privés. Je rebondis, en fait, par rapport au financement et par rapport au... Donc, il y a subvention, il y a différents tiroirs. C'est vrai que quand on a un projet original qui ne rentre pas forcément dans le cadre, parce que souvent, les projets d'entreprise, ils doivent rentrer dans les cadres. Et parfois, ils ne rentrent pas dans les cadres. Donc, on avance au fil de l'eau. Donc, on est comme un voilier. On avance dans toutes les directions. Et on est obligé d'aller chercher des subventions d'entreprise ou des fonds publics ou des fonds privés ou des crowdfunding et tout. Et puis, il y a aussi une chose qu'il faut, il faut créer quelque chose. Créer, c'est créer un ouvrage, c'est créer un objet. C'est ça qui peut permettre aussi d'alimenter. Ce n'est pas forcément créer aussi de l'alimentation, c'est créer. Et donc, il faut trouver la chose qui va permettre. Ça peut être aussi créer un lieu d'exposition. Et il faut apporter pour proposer quelque chose. Ce n'est pas tout de suite aller chercher le financement pour produire. C'est d'abord produire quelque chose qui va montrer, en fait, le financement. Je voulais rebondir parce que c'est aussi la troisième étape. Et c'est avancer comme ça, petit à petit, au fil de l'eau. Bonjour. Alors moi, du coup, là, le petit échange qu'il y a eu, ce sur quoi ça me fait rebondir, c'est que les deux jours qu'on vient de passer aussi, eh bien, d'une certaine manière, il montre que quand on est porteur de projet atypique, en fait, ça nous demande de déployer un éventail de compétences qui est colossale, en fait. Parce qu'on a besoin d'avoir une rigueur qui est très, très importante, qui est même, j'ai envie de dire, plus importante que dans des modes d'entreprenariat qui vont être plus conventionnels. Il va falloir qu'on gagne en légitimité. Donc pour ça, il faut vraiment être impeccable. Et en même temps, on navigue un petit peu à vue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile de savoir, OK, mais qui est-ce que je vais aller solliciter pour ce projet ? Parce que, comme vous le dites bien, il n'y a pas de circuit, quoi. Il n'y a aucun rail, en fait. On est plutôt le couteau entre les dents en train de défricher quelque chose. Et du coup, ce que vous avez dit en introduction, ça m'a tiltée parce que vous avez, comme dit au début, « Ah, mais moi, je n'accompagne pas des porteurs de projet. » Moi, je forme des gens qui vont être dans des endroits ressources, si j'ai bien compris, des collectivités, etc. et qui, là, vont être face aux porteurs de projet et vont pouvoir les aiguiller correctement. Mais du coup, vous accompagnez des porteurs de projet ou pas ? Moi, je n'ai pas bien compris. Parce que moi, si j'étais porteur de projet, je le suis. Moi, j'adorerais me faire accompagner par quelqu'un qui a une vision globale de tous ces tiroirs-là. Vous avez bien compris, on n'accompagne pas le porteur de projet. Nous, notre mission, c'est de professionnaliser, je reprends ce terme, il y a un peu, les agents de développement des collectivités ou des associations sur un certain nombre de sujets de développement local et notamment sur la question du financement des projets. Mais ça, c'est pour répondre à la question finale. Après, je pense que par rapport à la complexité que vous évoquez, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense que c'est vrai dans tous les projets, qu'ils soient atypiques ou pas, on va continuer sur ce terme, mais je pense que dans tous les cas, en fait, c'est encore plus vrai pour des projets qui sont des projets comme ceux que vous évoquez. Moi, je pense qu'il y a des points d'appui qu'il faut avoir en tête pour que ça soit plus simple. Alors, ça ne va pas être, je ne dis pas que ça va être très simple, mais il faut, à mon avis, dans un premier temps, être très clair sur le projet qu'on va porter, quand on est porteur de projet, bien le définir. C'est-à-dire, on est toujours dans le cadre de la recherche de financement. C'est-à-dire, à un moment, être clair sur qu'est-ce qu'on a besoin de financer, à quel moment, enfin, quelle est la nature de ce projet, qu'est-ce qu'on a besoin de financer, à quel moment, en quoi le projet qu'on porte, il fait écho au territoire sur lequel on s'installe, c'est-à-dire en quoi il répond à des problématiques du territoire, en quoi il vient s'inscrire sur des projets, des orientations que le territoire porte. Ça, ça me paraît être la première chose. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est important, quand on est porteur de projet, de faire ce que vous faites tous ici, quoi. C'est-à-dire, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'aller chercher des expériences, de se faire du réseau, parce qu'on voit bien qu'effectivement, ici, en discutant avec les uns et les autres, on peut avoir des projets similaires, ou quelqu'un qui a amené un projet, qui va vous donner quelques... Voilà. Alors, ça paraît tout bête, mais on a tendance relativement importante. Le troisième point qui me paraît fondamental, c'est qu'on veut monter un projet, on veut s'installer en rural, très bien, super. Ce qui me paraît important, effectivement, c'est qu'une fois qu'on a clarifié ce projet, qu'on a à peu près fléché les besoins qu'on peut avoir en termes de financement, c'est d'aller rencontrer les acteurs du territoire, notamment les collectivités locales, un, pour se présenter et présenter le projet, deux, parce que ces acteurs du développement, ils connaissent très bien l'ensemble des acteurs du territoire, et au-delà. Donc, c'est des sources d'échanges sur les projets intéressants, mais c'est aussi des sources de financement potentiel. Donc, ça, ça me paraît relativement important. Et puis, ces structures territoriales, elles portent elles-mêmes des dispositifs financiers. Je ne pense pas qu'ici, ça soit intéressant de rentrer dans les dispositifs au sens propre des dispositifs. On va prendre l'exemple des leaders, qu'un certain nombre de gens connaissent ici. Les leaders, c'est des financements européens qui sont gérés à l'échelle des territoires, sur un programme qui est prédéfini par le territoire. Bon, voilà, ça peut être une source de financement pour un projet collectif sur un territoire. Donc, c'est un petit peu dommage de passer à côté. Ça, c'est le... Et puis après, l'autre intérêt que ça peut avoir, c'est que, quand on a besoin de financer son projet, et ça a été dit aussi ce matin, le financement, le but, c'est quoi ? C'est de mettre en l'œuvre son projet. On parle de résilience. Moi, je pense que la première résilience par rapport à un projet, c'est d'avoir justement bien préparé cette phase de recherche, être collègue de financement. Mais on peut financer son projet de différentes manières. On peut le financer avec du prêt. On peut le financer avec de la subvention. On peut le financer en allant voir sa commune parce qu'on a besoin d'un bout de bâtiment. Je suis trop long. Parce qu'on a besoin d'un petit bout de bâtiment, d'un petit bout de terrain, et la commune, elle va vous le mettre à disposition. Voilà. Le montage de ce projet, cette source de financement, ça peut s'articuler autour de plein de choses. Donc, il faut se donner la chance d'ouvrir le plus de portes avec, effectivement, en gardant à l'esprit ce qu'on veut mettre en place, ses valeurs, la manière dont on veut monter ce projet. Et puis, enfin, je pense qu'il faut avoir en tête l'idée de se dire que, sur ce qui est du financement, il va falloir à la fois croiser du financement public, du financement privé. Voilà. Il va falloir être agile et curieux et mélanger un certain nombre de financements pour arriver à boucler les choses. Jean-Philippe, quelle réponse plus forte, si tu veux ? D'accord. Alors, j'ai le stress. Du coup, moi, je trouve qu'il y a plein de très beaux projets, il y a plein de très belles structures, mais sauf que, pour rebondir à ce que tu disais, et je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'on a chacun notre spécificité, en fait, on a chacun notre cap, mais il n'y a pas une sorte d'annuaire qui recense tout ça. Quand vous dites qu'il y a des collectivités qui sont au courant de ce qui se passe, ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas au courant de petits projets comme Amolégé. Ce n'est pas possible. Il y a tellement de super trucs, très spécifiques, qui se mettent en place, ce n'est pas possible. Du coup, moi, je me demande sur cette chose si ce n'est pas possible qu'on arrive à fédérer ou à créer un vrai réseau, mais qui serve à quelque chose, pas un Facebook, un vrai réseau où on puisse savoir où piocher, comment piocher. Chez moi, par exemple, il y a une petite association qui s'appelle le Comptoir des Assos qui recense sur un petit territoire les 1200 associations existantes et qui recense les mises à disposition de matériel, de compétences. et je trouve ça génial. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, mais si ça peut être national, ça serait génial. Voilà. Je ne vais pas tenir le crachoir toute la matinée. Juste une petite précision. Je n'ai pas dit que les agents des collectivités ou les agents des structures de développement, il y a des assos aussi, connaissent tous les projets des territoires. Ce que je dis, c'est qu'ils connaissent le territoire, ils connaissent les différents acteurs et que s'ils ne connaissent pas un projet, ils peuvent être une ressource pour le porteur de projet en l'orientant vers d'autres acteurs qui ont des projets similaires. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, il y a effectivement cette question-là et la question que vous évoquez vous, c'est de mettre en réseau un certain nombre de projets pour faire l'échange d'expérience. On est sur... Enfin, voilà, ça se complète, mais on est un peu sur peut-être deux registres différents. Alors, je vais parler au nom de nous, même s'il faut dire je. En fait, on travaille sur un projet pour référencer... Alors, ça s'appelle Fabi Community, avec Dina et Lucas qui sont là. Parce que, vous savez, allez, un an qu'on s'est posé cette question-là, on a dit, il y a autant de porteurs de projets, de solutions de financement, finalement. On a remarqué aussi que quand les porteurs de projets viennent nous voir, la première question qu'ils nous posent ou le premier besoin qu'ils expriment, c'est j'ai besoin d'argent. Et, en fait, nous, on fait un travail de fond en disant OK, t'as besoin d'argent, mais tu as d'autres besoins. Commençons par les autres besoins pour accompagner ta création, etc. Et ensuite, on t'aide, effectivement, pour trouver le financement qui est adapté. Ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur les besoins, qui a besoin de quoi au niveau national. Les solutions, effectivement, tous les tiroirs, mais finalement, dans chaque tiroir, il y a énormément de choses et il n'y a pas de cartographie, il n'y a rien qui existe pour référencer toutes ces solutions et il y en a de façon innombrable et capitaliser aussi le savoir. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui sont spécialisés dans les subventions. Il y en a une multitude à tous les niveaux. Moi, je suis ravie parce que pendant ces deux jours, j'ai découvert des fonds de dotation et d'autres solutions que pourtant, j'avais vraiment creusé cette partie-là. et je pense qu'on a besoin effectivement de pouvoir référencer tout ça et pour ça, nous, dans notre projet, en tout cas, on a besoin de l'aide de tout le monde pour commencer à monter cette communauté qu'on voit comme une vraie communauté. Alors aujourd'hui, on commence par un forum mais c'est chacun qui apporte sa pierre et ensuite, oui, l'accompagnement. L'accompagnement parce que chacun, on n'est pas tous financiers. donc les gens, ils sont sur le terrain et ils ont besoin d'autres personnes pour les aider sur cette partie qui est ultra chronophage et à l'inverse, les gens qui s'y connaissent dans comment monter un dossier pour avoir un subvention que ce soit crowdfunding participatif, bancaire, entreprise dont on a parlé tout à l'heure, il y a une façon de le présenter, ce dossier et franchement, voilà, quand je travaille sur un projet éco-hameau-coge, j'ai plus envie d'être dans mon trip sur le terrain que de remplir le dossier et d'aller voir le banquier, voir 10 banquiers pour les présenter. Bon, tout ça pour dire que je pense qu'effectivement, on a besoin de cet outil fédérateur et de ce partage de connaissances mais à tous les niveaux. Fabi Community. F-A-B-E-E Community. C-O-M-E- C'est bon. Moi, je vais plutôt répondre par rapport à ce qu'a dit monsieur, par rapport aux fondations. Après, c'est une vision vraiment personnelle que tout le monde ne la partagera pas forcément. Je trouve que les entreprises n'ont pas grand-chose à faire là-dedans. C'est-à-dire que quand j'ai vu tout à l'heure la fondation du patrimoine qui est accolée au monastère avec deux sous, Sodexo, Nestlé et compagnie, j'ai un peu du mal. Je vous le dis clairement, j'ai un peu du mal avec ça. J'ai vécu aussi des projets qui ont été financés dans le cadre de fondations où finalement le rôle de l'entreprise est de se donner une bonne image. Je préférerais qu'elle paye plus d'impôts et de cotisations sociales, je vous le dis clairement, plutôt que de faire ça. donc c'est un secteur sur lequel j'ai vraiment du mal à voir ces grosses fondations arriver et surtout on le rend obligatoire. C'est-à-dire que les financements publics souvent maintenant sont conditionnés à est-ce que vous avez au moins 20 ou 30% de votre projet qui est financé par des fonds privés ? Oui mais en fait je n'ai pas envie de m'allier avec eux et je n'ai pas envie d'avoir un nom qui est associé à ça ou d'avoir un logo qui est associé à mon projet avec ça. Je préfère dans ces cas-là que les entreprises investissent dans des SCI ou dans effectivement les fonds de dotation ou les fonds de les leviers fonciers en fait parce que là effectivement ça nous permet derrière de dire bon ben nous on va plutôt mobiliser ces outils-là pour effectivement soit acheter le local soit avoir un bail ou amphithéotique un peu sympa et soit financer les travaux aussi parce que c'est colossal les travaux je crois c'est le pire surtout dans les milieux ruraux et autres quand il y a tout à refaire. Bref c'est peut-être une vision un peu politique j'assume le mot voilà mais je je voilà je pense qu'on est en tant que porteur de projet on est tous rattrapés à court terme sur le effectivement ce besoin de financement mais à long terme je pense que la société de demain doit se faire sans les fondations et le côté charité et ça s'appelle la philanthropie en fait c'est pas c'est pas ma vision de la société. bonjour j'avais des choses à dire mais là ça me donne envie de rebondir encore donc déjà par rapport à ça alors moi sur les fondations j'ai une vision beaucoup moins négative moi j'ai beaucoup travaillé à l'international et pour le coup je me rendais bien compte que les projets que l'état français finançait à l'international par les petites ONG étaient une bonne manière pour l'état français de se dédouaner de ses responsabilités donc je suis pas persuadé que le greenwashing il soit que via les entreprises je pense que notre état le fait aussi très très bien et donc c'est à réfléchir après les fondations sont pour certaines intéressantes quand elles assument quelque part leur ambiguïté les fondations laissent des libertés et ouvrent des possibilités que les financements publics n'ouvrent pas forcément donc elles ont des fois un côté intéressant par rapport à ça après encore une fois il y a de tout et donc il faut il faut regarder un petit peu voilà il y a de tout alors pour essayer de clarifier souvent les appels à projets publics sont extrêmement précis il faut remplir tel et tel critère il faut aller faire tel et tel type de projet ce qu'une fondation ne va pas forcément avoir une fondation elle peut être beaucoup plus large dans ce qu'elle veut financer et elle peut aller rechercher des projets qu'elle trouve intéressants et donc elle peut financer des choses qu'on ne financera jamais par le public donc ça c'est assez je trouve que ça peut ouvrir des perspectives qui peuvent être intéressantes encore une fois en étant très très sans être complètement crédule par rapport à ce qu'ils veulent faire aussi il faut être très très au clair avec tout ça et donc ça m'amène à mon deuxième point qui était sur le donc encore une fois moi je vais insister sur l'importance de l'accompagnement je ne suis pas persuadé qu'il faille un outil recensant tous les financements je pense qu'il est essentiel que chaque porteur de projet soit accompagné par des personnes qui sont capables de comprendre le projet tel qu'il est est d'essayer d'aller cibler effectivement des possibilités de financement le problème c'est que beaucoup de financements dépendent de critères bien particuliers encore une fois et donc le risque avec ça c'est qu'on essaye de modifier son projet pour le faire rentrer dans les cases du financeur et ça c'est un risque qu'on voit majeur et on arrive de plus en plus à tout un tas de structures qui en fait font du projet pour faire du projet et donc elles créent de nouvelles activités elles ne se financent pas et je pense que la meilleure manière de trouver du financement c'est justement d'être très très au clair avec ce qu'on veut faire et d'être très droit dans ses bottes par rapport à ça si je veux être financé mon projet c'est ça vous ne voulez pas financer ça tant pis pour vous vous ne le financerez pas et donc moi je ne parle pas par exemple de subvention publique je parle de contribution publique l'état je ne vais pas qu'émander une subvention j'ai la chance de travailler dans un réseau national qui a le vent en poupe moi on vient me chercher pour me financer c'est une chance tout le monde n'a pas cette chance pour l'instant on est là dessus on ne le sera plus dans quelques années parce qu'on sera moins innovant donc voilà c'est le réseau national des espaces tests agricoles le RENETA donc les espaces tests agricoles depuis quelques années existent on est encore assez récents donc c'est vrai que ça agresse quelque chose qui est innovant et donc on a des fondations qui viennent nous voir pour nous demander s'ils peuvent nous financer parce qu'ils cherchent des projets qui soient porteurs aussi pour eux donc voilà on a cette chance pour l'instant après moi je suis clair que si jamais la structure enfin le financeur qui soit public ou privé veut me financer pour des mauvaises raisons ou parce qu'il faut que je fasse tel ou tel type d'activité si ça ne fait pas partie des activités que j'ai prévu de faire on ne le fera pas on peut se le permettre on a cette chance donc tant mieux mais je pense en plus que c'est aussi une manière de s'assurer que les financements qu'on a sont des financements qui sont réellement utiles et pertinents moi je partage l'idée d'effectivement d'avoir comme base un projet qui est clair savoir ce qu'on veut faire je partage l'idée aussi que l'accompagnement compte tenu de la complexité des financements mobilisés il est essentiel moi je suis tout à fait d'accord après sur avoir un site ou enfin un répertoire des différents financements qui peuvent concerner ce type de projet ça me paraît je suis assez d'accord avec toi aussi extrêmement compliqué par contre ce qui peut être intéressant ce que j'entends aussi à travers ce qui est dit c'est que ça peut être intéressant d'avoir un recueil des expériences et ça ça peut être quelque chose de très riche alors moi je voulais amener dans le débat dans cette notion de résilience de financement aller un peu à la source dans je suis porteuse de projet avec un collectif quand j'ai un besoin de financement est-ce qu'il n'y a pas déjà d'autre méthode que de passer par l'argent qui existe et j'aime bien dans ce qui ce qui émane un peu de ces rencontres la notion aussi de non-propriété je sais que ça me bouscule déjà moi personnellement quand je suis sur un projet de collectif d'habitat je me dis le premier truc ça a été d'aller sur de la propriété privée et voilà je remercie Amo Léger de vraiment être dans cette résilience et qui remet aussi en question en débat public cette notion de propriété il y a la notion donc du foncier il y a la notion aussi du service j'ai besoin de compétences dans tel domaine pour bâtir comment je vais peut-être organiser des chantiers participatifs peut-être pas penser premièrement à la question financière monétaire mais plus comment je peux développer par mes réseaux par les gens qui sont autour de moi par des associations des solutions qui vont faire que je vais passer autrement que par l'argent j'ai besoin d'un bien d'un service voilà et je trouve que toutes ces alternatives pour moi c'est vraiment sur la construction d'un nouveau monde où on n'est pas alors je ne suis pas contre l'argent mais l'argent aussi peut avoir ce défaut de nous séparer de nous éloigner de les uns des autres de qui nous sommes réellement dans nos êtres profonds et je trouve que ces nouvelles solutions même si elles paraissent peut-être plus compliquées elles obligent à être en lien les uns avec les autres à discuter à échanger et comment j'arrive sur un territoire non pas en mode conquis voilà je vais acheter tout ce dont j'ai besoin je vais arriver avec mon projet mais comment je vais y aller de manière sobre avec beaucoup d'humilité prendre des conseils des anciens des gens qui habitent peut-être que dans la relation il va se créer des échanges de services et je pense vraiment qu'on a besoin beaucoup beaucoup de ça dans nos sociétés pour recréer du lien et aller vers notre humanité profonde qui n'est pas séparée de la nature et tout ça est en cohérence et en résonance si on associe l'écologie l'humain et le financier voilà et un outil pour moi mais c'est pas une solution à nourrir des besoins forcément je sais pas si je vais parler finalement parce que ça serait bien de conclure là-dessus non merci pour l'introduction je venais vous parler du bénévolat et de l'autofinancement et surtout on sous-estime beaucoup le chemin à parcourir pour réaliser son projet est aussi le projet et on n'y pense pas assez souvent donc moi je viens du collectif qui a créé le Vielodon donc il y a 40 ans et nous on l'a créé sans subvention sans aide et surtout sans accompagnement puisqu'on savait pas ce qu'on voulait faire donc il fallait surtout pas qu'on soit accompagné sinon vous voyez le cirque voilà et ce collectif il a créé donc le Vielodon c'est actuellement 18 salariés 600 000 euros de chiffre d'affaires et 12 habitants et il a créé Ardélène 60 salariés une scope sur la filière laine et il est à l'initiative des jardins partagés de Fond Barlette donc à Valence et en fait nous pendant 10 ans on a mis en commun notre économie et en fait 20 SMICAR qui gagnent 1000 euros par mois c'est 240 000 euros par an de revenus potentiels et avec les économies d'échelle en partageant nos frigos nos voitures et nos chambres on faisait 30% de capacité d'auto de financement voilà donc 80 000 euros par an qui pouvaient être investis dans nos structures sans rien demander à personne et à l'époque on n'aura pas de subvention c'était un peu un étendard pour nous merde à l'état on avait 20 ans c'était 70 vous voyez c'est normal voilà mais comme ça en gros on a créé nos outils de travail mais surtout on s'est confronté au groupe on s'est confronté à nous même on a appris on a compris notre territoire ce qu'a dit la jeune fille c'est exactement ça on a gagné en maturité et le jour on est allé voir un banquier ou jeunesse et sport pour avoir une subvention pour rire notre centre d'accueil putain on avait la classe quoi et ouais non mais on était sûr de nous on avait la trentaine donc on était plus présentable voilà donc ça c'est sur la partie auto financement et après nous c'est l'histoire du vieillaudon c'est 400 jeunes qui passent chaque été sur des chantiers bénévoles mais en fait ils viennent en vacances ils viennent pour apprendre le travail manuel et pour découvrir l'écologie au quotidien sauf que ils ont réalisé 20 maisons un lieu d'accueil une ferme et 4 ou 5 appartements et c'est con il faut bien faire quelque chose maintenant du coup nous on n'a pas eu à investir et on n'a pas eu à faire un emprunt bancaire puisque les maisons se seront construites par la pédagogie des chantiers bénévoles à tel point que maintenant ils ont créé une association les chantiers continu et les structures économiques qui sont sur le site on leur paye un loyer donc à l'association des chantiers pour qu'ils aient des matériaux pour continuer l'aventure parce qu'on s'est dit finalement c'était eux notre source d'investissement principale voilà donc on leur rend maintenant en gros le bénévolat qu'ils sont en train de faire sous forme d'un loyer annuel qui leur permet d'acheter des sacs de ciment des tuiles et des poutres voilà voilà ça reprend le fil mais de toute autre façon parce que là ça n'a rien à voir ni acte au financement ni au domaine de la construction mais je voulais démarrer par les mêmes mots c'est la question de la mise en place du projet parce que je conçois que c'est super important et c'est là où j'ai l'impression qu'on donne plus le focus en ce moment c'est sur on a défini le projet et on a besoin de le financer mais voilà je vais me limiter à l'exemple de la domaine agricole parce que c'est là où je peux avoir un peu de référence je suis sûre de ne pas dire trop de conneries mais je me rends compte combien aujourd'hui c'est un de nos jours c'est un moment très très délicat au niveau des structures de l'accompagnement de l'installation agricole parce que je pense que dans la plupart des personnes et particulièrement quand on n'est pas comme on appelle ça Yannick Mima hors Nima non-issue de milieu agricole le passage à créer le projet ça se fait pas en deux jours il y a peut-être un petit réveil on a quelques connaissances on s'intéresse on va faire un petit séjour aux Ammanans ou au Biélodon je ne sais pas exactement où on va avoir les espaces test mais je pense que découvrir déjà qu'il existe les espaces test c'est pas évident la moitié de Monamap c'est pas ce que c'est encore mais il y a quand même des structures peut-être que la première référence c'est aller voir la chambre d'agriculture si t'as pas un projet classique c'est un peu dur et aujourd'hui on se trouve dans le contexte de cette nouvelle loi la réforme de la formation professionnelle les organismes qui sont légèrement alternatifs ou complètement si t'en veux moi je connais le contexte de l'ADR aujourd'hui c'est dire on est dans le flou qu'est-ce qui va se passer avec nous déjà ça fait un an et demi on nous a complètement amputés de la possibilité de financer les porteurs de projets même déjà déclarés par le point accueil d'installation à la chambre d'agriculture bah tant que tu n'es pas et en plus il y a même une carence tu dois être déjà déclaré à l'émission et même pendant la première année tu n'as toujours pas accès à BVA du coup il y a quand même des modules qui ont été évolués qui ont été mis en place pendant un certain nombre d'années qui ont prouvé leur efficacité qui accompagnent sur les questions de recherche foncière déjà pour la plupart des non-issues de médias agricoles il faut commencer à comprendre le fermage le code rural et ça ça ne s'appréhende pas en 10 minutes et c'est des éléments vraiment essentiels pour construire ton projet et savoir de quoi tu as besoin du coup ça c'est déjà même pas un accompagnement de mon point de vue c'était quelqu'un de la CRES de la CRES de Lyon la chambre régionale de l'économie qui m'a dit on détecte bien qu'il y a quand même un certain manque d'accompagnement à porteurs d'idées avant que le dossier de projet soit vraiment mûr et qu'on puisse arriver au point de dire ok assurions-nous devant un business plan et sachons quelles sont les ressources qu'on a besoin quelles sont financières ou d'autres types j'aime bien le concept de richesse intégrale et que je pense devrait s'élargir sur ce type de contexte là je sais je vais raccourcir mais ce que je voulais dire c'est que le petit détail parce que peut-être qu'il y a une partie des gens qui ne sont pas au courant c'est qu'aujourd'hui après l'amputation des fonds de BVA qui on a même le doute si ça va finir par disparaître complètement ou pas c'est la réforme de la formation professionnelle qui donne la priorité à la construction des énormes dossiers au niveau européen pour la il faut définir un métier ou un ensemble de compétences qui doit être registré dans des bases de données mais des trucs des dossiers phares amineux et faute de quoi il n'y aura aucune possibilité de qu'elles soient financées parce qu'il n'y a plus d'autres financements que ce soit que des projets axés pour ces structures et pour Comble il y a quand même un débat philosophique derrière sur est-ce qu'on veut vraiment cet ordre à passer par ça excusez-moi d'avance je vais enfoncer les portes ouvertes ça fait du bien de temps en temps et ça fait surtout moins mal aux pieds que quand elles sont fermées on parle d'argent et une des questions qui étaient posées est-ce qu'on peut se passer d'argent ou est-ce qu'on peut se passer de financement bien entendu on peut pas on vit dans une société qui fonctionne avec de l'argent sur tous les plans moi ce que je constate par contre c'est qu'on a ici une énorme richesse c'est qu'on fonctionne avec aussi autre chose que l'argent là où je veux en venir c'est donc de dire qu'on n'a pas besoin de la philosophie si je peux m'exprimer ainsi de l'argent tel qu'elle est elle tourne dans la société actuellement et donc dans cette société capitaliste les capitalistes ce qui les intéresse c'est pas l'environnement c'est pas la justice sociale c'est le profit et c'est le profit le plus vite possible et ce qui nous caractérise ici imaginez-vous tout le temps que vous passez sur vos projets si vous deviez vraiment le comptabiliser en argent pur jamais tout ça ne sortirait pas ne sortirait donc ce qui on est en train de construire un nouveau chemin un nouveau chemin qui montre que effectivement l'argent c'est pas la seule chose qui compte c'est l'humain c'est le capital social qui compte c'est le temps qu'on peut investir je crois que tous autant qu'on est ici on investit énormément de temps dans des projets donc moi je vais pas vous parler d'un projet particulier je suis impliqué dans plusieurs associations je suis bénévole dans pas mal de choses je donne de mon temps mais je ne suis pas un modèle de vertu plus que vous autres c'est juste que je constate qu'avec ma modeste retraite j'arrive à vivre comme ça j'ai pas besoin de gagner plus et donc je peux et j'ai du temps donc je peux investir du temps dans des projets et faire en sorte que petit à petit la société va changer donc notre mission une de nos missions derrière tout ce qu'on met en place c'est de convertir les idéologies convertir les idées des uns et des autres pour montrer que l'économie de partage moi je l'appelle comme ça l'économie de partage a un vrai sens et peut progressivement prendre des parts sur l'économie capitaliste bonjour à tous moi je m'appelle Myriam je voudrais vous partager ma petite expérience j'ai créé une association fin 2016 qui s'appelle Open Food France et je lève des fonds liés à ce projet depuis maintenant 4 ans Open Food France c'est un logiciel open source pour les circuits courts alimentaires pour moi ça a commencé par faire alors j'entendais tout à l'heure et effectivement le fait de commencer par faire quelque chose et déjà voir s'il y a du répondant s'il y a un collectif qui se met en place et en commençant à faire on a commencé à parler aussi sur ce qu'on faisait on a commencé à apprendre à voir ce qui marchait et ce qui marchait pas grâce à une subvention bien connue en France qui s'appelle le chômage qui moi m'a permis de vivre pendant ce temps là et du coup on a commencé à parler, à communiquer sur ce qu'on faisait et pour moi après tout est passé par les rencontres j'ai été invitée par le labo de l'ESS dans une table ronde où j'ai rencontré une personne qui gérait la fondation Massif et en l'occurrence donc on a commencé enfin voilà on a rencontré cette personne là qui a cru en notre projet et qui a défendu ce projet en interne donc je pense qu'il y a aussi enfin nous on a rencontré deux fondations sur notre chemin et j'ai pas passé beaucoup de temps à lever des fonds parce que justement voilà c'est en faisant connaître le projet et par ces rencontres que ça s'est fait assez facilement finalement de trouver des financements et en l'occurrence nous les deux fondations avec lesquelles on travaille on est très prudent aussi ces deux fondations qui d'une part ne nous demandent rien donc c'est quand même assez incroyable je veux dire on fait très peu de com on a dû mettre leur logo sur deux ou trois supports de com que personne n'a vus globalement donc et ça se passe vraiment très bien enfin ils ne nous demandent rien et on a fait attention voilà de pas travailler avec des fondations qui faisaient du greenwashing ou quoi ce soit nous on travaille avec la fondation Massif et avec la fondation Daniel et Nina Carasso qui est une fondation qui originairement est issue de la famille du fondateur de Danone mais qui n'a aucun lien avec l'entreprise Danone donc c'est passé par des rencontres et après encore une rencontre avec Lionel Lourdin qui a créé trois fondations en Suisse donc autour du logiciel libre mais pas que qui nous a beaucoup fait réfléchir aussi sur l'hybridation des modèles comment est-ce que quand on pense aussi nos projets on peut voilà essayer d'hybrider pour aller toucher différents types de financements donc nous on a conservé une association qui porte le commun le logiciel open source la connaissance open source et cette association pendant un an a créé a incubé la création d'une société coopérative d'intérêt collectif qui va vendre des services qui utilisent ces communs ce qui nous permet avec la société coopérative déjà via du sociétariat d'avoir une espèce de financement participatif d'aller chercher des fonds d'investisseurs potentiellement patients alors on n'est pas encore allé les chercher donc je ne peux pas vous en parler mais l'association continue d'être financée par ces fondations pour le commun qu'elle porte donc c'est aussi comment j'entendais tout à l'heure le terme de défrichage de ces nouveaux modèles notamment autour des communs qui je pense va résonner et résonne dans pas mal de projets que tous nous portons ici comment est-ce qu'on peut inventer aussi d'autres modèles peut-être hybrides qui nous permettent de toucher aussi différents types de financeurs voilà je vais m'arrêter là merci moi je voulais juste mettre l'accent sur le fait qu'aujourd'hui les gens qui ont beaucoup d'argent ont très peur et pourquoi ils ont très peur parce que les placements ne rapportent plus rien du tout alors qu'est-ce qu'ils font ils achètent de l'or et aujourd'hui l'or il vaut très cher mais je pense que l'or de demain ça sera peut-être la terre et aujourd'hui il faut aller les voir ces gens-là ces gens qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils ont peur ils ne savent pas où placer leur argent et je crois qu'en leur proposant de le placer dans du foncier ça va les rassurer et au moins ça va peut-être donner un sens à leur argent et donc il faut y aller il faut y aller quoi il faut représenter le projet il faut commencer et je crois que là il y a un gros créneau qui est en train de s'ouvrir pour nous voilà petite note positive alors du coup moi j'ai envie de rebondir aussi sur tous ces débats sur tout ce à quoi vous avez ouvert la porte en parlant de non-propriété de chantier participatif etc de tout ce qui est pas du financement en argent mais qui évidemment en fait est central dans la manière dont on veut monter ces projets là aussi parce que il y a un autre rapport à la propriété il y a un autre rapport à la terre il y a un autre rapport à l'humain etc en même temps moi tout de suite ça me fait rebondir parce que j'entends chantier participatif comme si c'était quelque chose du coup où il n'y avait pas besoin d'argent pour moi dans un chantier participatif même si t'as 100 personnes qui viennent pour t'aider en mode go 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 déjà il faut de l'argent pour les matériaux il faut de l'argent pour pouvoir nourrir les gens en fait du coup pour moi il faut faire attention à ne pas tomber dans une espèce de romantisation du participatif etc aujourd'hui on est avec merci d'avoir créé le Vialodon merci d'avoir créé Ardelen on est tous des mômes qui sont nourris à ça avec ces projets là et avec ces perspectives là que vous avez ouvert et en ce sens là je suis hyper reconnaissante qu'aujourd'hui on puisse avoir des espaces dans lesquels on peut avoir le réseau repas qui nous permet de pouvoir découvrir dans lesquels il y a tout plein de dispositifs vous avez ouvert la voie et vous êtes des inspirateurs en même temps aujourd'hui si je regarde aussi tout ça je me dis ok derrière tout ça et en plus de ça vous êtes allé sans subvention etc donc nous on a un peu la morvonée avec toutes ces questions autour du financement et les subventions etc et en même temps ce que je vois c'est tout d'abord on arrive complètement dans un autre contexte il n'y a plus au bord de Balazuc un petit hameau abandonné qui tend les bras à des jeunes de 20 ans aujourd'hui la question du foncier c'est une question qui est énorme on arrive avec une pression foncière qui est inédite en fait je pense même dans l'histoire on arrive avec aussi un monde qui a beaucoup innové mais qui du coup c'est aussi complexifié c'est aussi technicisé donc on a besoin de plus en plus d'accompagnement on nous demande de plus en plus de savoir où est-ce qu'on va et puis aussi on part aussi avec ce truc de ok est-ce que le burn-out est un passage obligé quand on veut faire un projet comme ça combien d'humains se sont cassés les dents dans des projets collectifs et humains combien d'humains n'ont pas vu leurs enfants grandir parce qu'ils ont bossé comme des tarés dans des endroits où c'était impossible de mécaniser et en fait aujourd'hui je crois qu'on est aussi une génération qui avons envie de prendre tout ce qu'on nous a tout ce qu'on nous a apporté en disant ok et moi là-dedans et comment est-ce que j'arrive à faire des projets où je me respecte voilà et la question du financement elle vient à point aussi moi je voulais sur trois points revenir sur l'histoire des fondations du modèle ok alors je vais super rapide moi personnellement le modèle de la fondation fait très peur je parle pas de la frupe terre de lien mais c'est un modèle de philanthropie quand même qui est basé sur des entreprises qui ont acquis suffisamment de ressources par l'exploitation des ressources naturelles enfin d'argent par les ressources naturelles ou l'exploitation des hommes pour ensuite faire de la philanthropie et en plus choisir où elles vont mettre leur argent qui va être défiscalisé alors que le modèle de l'imposition des taxes c'est bien la collectivité publique qui choisit où on met l'argent donc je tiens enfin peut-être attention à ça ensuite sur un autre point d'attention c'est que pour pouvoir se passer d'argent en tant que porteur de projet je pense qu'il faut beaucoup d'autres capitaux entre guillemets capital social et capital culturel on va dire comme ça et qu'il est important aussi que ces alternatives enfin le développement d'alternatives de projets atypiques restent accessibles à des gens qui a priori sont plus éloignés pour pas qu'on soit sur des archipels finalement assez sélectifs pas par l'argent mais par d'autres critères quoi et d'où ça m'amène à mon troisième point sur le besoin il me semble quand même d'accompagnement les financements c'est autre chose mais je pense que c'est hyper important de réfléchir à comment on pourrait mettre en lien en réseau les accompagnateurs les structures qui accompagnent alors peut-être que l'échelle de la région ça serait une bonne échelle et juste un petit témoignage nous sur la région Bourgogne-Franche-Comté on a mis en place une démarche qui s'appelle la démarche RAR RAR ça veut dire rassemblons les accompagnateurs des porteurs de projets agri-ruraux atypiques voilà et en fait ce réseau là c'est aussi pour que les structures qui ne travaillent pas forcément ensemble voilà face de l'interconnaissance et c'est aussi au-delà des structures alternatives il y a aussi la chambre régionale d'agriculture donc c'est rapproché des mondes qui sont parfois en concurrence et qui pourraient trouver des complémentarités et en se rassemblant aussi permettre aux porteurs de projets de plus facilement naviguer d'une structure à une autre enfin voilà qu'il y ait un cheminement qui soit plus fluide aussi pour les porteurs de projets voilà oui donc pour rester un petit dans le même domaine que du financier je suis porteur de projets moi j'ai deux problèmes en fait c'est le premier trouver de l'argent mais le deuxième j'ai pas envie de le trouver n'importe comment je fais tout pour essayer de sortir d'un système je veux aller vers quelque chose de meilleur comment faire pour aller demander de l'argent à une banque en allant nourrir en allant continué de nourrir ce système est-ce qu'il pourrait pas y avoir un classement je sais pas au niveau des banques enfin moi j'ai entendu parler de crédit agricole j'ai entendu parler de fonds européens pour moi ça c'est des mots je peux pas je peux pas les entendre FNSEA pareil ça c'est alors là je suis désolé les colibris mais Simtank c'est pareil moi je peux pas entendre Simtank c'est c'est enfin il y a des mots que je peux pas entendre donc est-ce que est-ce que au niveau des nouvelles structures qui sont en train de se créer il n'y aurait pas possibilité puisque les banques sont capables elles entre elles de se comment dire de se valoriser moi je suis la meilleure banque j'ai les meilleurs taux j'ai les meilleurs ci est-ce que nous de notre côté on n'est pas capables aussi pour changer de système de les classer à l'inverse c'est-à-dire de nous en tant que porteurs de projet savoir quelle banque ne pas aller ne pas aller voir et plutôt aller voir celle-là je sais pas le crédit coopératif la nef il y a voilà oui j'ai pas de oui mais merci Vincent ça veut pas dire faire une santé c'est-à-dire conclure comme si on veut non mais conclure comme si j'ai pas de réponse sur les banques sur les fonds publics il faut faire attention quand même FNSEA fonds publics etc on n'est pas du tout dans les mêmes registres donc il faut voilà bon les fonds publics c'est des fonds publics qui viennent de nos impôts ils sont utilisés parfois pour financer du projet sur des territoires après chacun en pense à ce qu'il veut voilà moi personnellement ça me pose pas de problème mais bon voilà quoi sur ce que j'ai entendu enfin conclure moi je suis assez d'accord sur le fait qu'on est effectivement sur des choses qui sont pas figées donc qu'il faut à la fois mixer tout ce qu'on s'est dit quoi et qu'effectivement le réseau il est aussi important que le financement et quand je dis réseau derrière le terme réseau j'entends ce qui a été évoqué par les uns et les autres c'est des acteurs qui se rencontrent qui discutent ensemble c'est des échanges d'expérience c'est tout ça quoi donc moi je pense que c'est à la fois pour monter un projet c'est à la fois être capable de s'assurer dans un réseau d'y participer de le faire vivre d'en recueillir aussi les fruits c'est aussi en fonction de son sa perception des choses et c'est aussi c'est aussi avoir de l'accompagnement qui soit un accompagnement qui permet de faciliter la mise en place du projet puis de passer de l'énergie peut-être sur autre chose que de courir après après les financeurs et les financements qu'on peut mobiliser et puis je suis assez d'accord sur ce qui a été dit à un moment enfin là c'est très personnel mais on peut dans un projet effectivement le monter avec des choses qui sont pas de l'argent sur l'entrée trébuchante c'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure en disant prenant l'exemple de la commune qui va peut-être mettre en place qui va peut-être vous mettre à disposition pour votre projet un local ou je sais pas ils vont pas vous donner de l'argent mais vous faciliter la tâche ça peut être de l'entraide on l'a dit et puis après moi je crois que je suis assez d'accord sur ce qui était dit tout à l'heure après pour réaliser un projet malheureusement souvent il faut il faut à un moment trouver du financement donc voilà pour trouver le financement il faut être clair sur son projet il faut être clair sur ce qu'on veut faire et puis voilà et puis après il faut y aller en fonction de son éthique moi je vois les fondations n'y croient pas on va pas sur les fondations on veut pas de fonds publics on va pas sur le fonds publics ça veut dire que si on fait ces choix là il faut réfléchir sur le projet de manière à aller chercher de l'argent d'une autre manière et ailleurs voilà après c'est chacun qui fait comme il le sent merci Merci.